Bonjour bienvenue sur notre page Pour cette nouvelle vidéo, nous allons partir dans notre rubrique Flash Info, afin de vous donner toutes les dernières informations concernant l'actualité du football. Pour débuter cette vidéo, nous allons commencer avec l'actualité du championnat italien, d'où la Juventus Ecop de 15 points de pénalité. Allez ! Mettez-vous bien dans votre canapé nous débutons dans peu. En effet l'annonce de la nouvelle a fait l'effet d'une véritable bombe en Italie, car la Juventus vient d'être sanctionnée dans le cadre de l'affaire Plus Valenza-Cas, qui correspond à des fraudes de transfert. Pour mieux comprendre les faits, il faut savoir que le club italien avait été acquitté une première fois en avril 2022, par le procureur. Mais aujourd'hui, la Fédération italienne de football a décidé de lourdement les sanctionner, en raison des fraudes comptables, lors de transferts de joueurs au cours des dernières années. Ces fraudes, consistaient à surévaluer les prix de vente dans certains transferts de joueurs, et enregistrer dans leur compte des bénéfices injustifiés, donc cela permettait au club, d'afficher des chiffres positifs même en cas de crise économique ou de vente peu lucrative. Ainsi pour les rappeler à l'ordre la Fédération italienne de football a amputé de 15 points le club turinois, ce qui le fait chuter de 7 places au classement. Cette sanction est jugée trop sévère par les supporters, car la justice sportive transalpine n'avait requis que 9 points de pénalité contre la Juve. Toujours à la Juventus, le retour de Paul Pogba semble faire le bonheur de Max Allegri qui annonce son retour dans les semaines à venir. En effet, c'est lors de la conférence de presse qu'il a notamment annoncé les retours de Paul Pogba avant leur rencontre de dimanche face à la Talenta Bergam. Nous avons maintenant la pression pour gagner. Il faut continuer à faire notre travail de la meilleure façon possible, récupérer les joueurs qui travaillent. La semaine prochaine, Paul Pogba et Dushan Vlaovic reviendront, demain nous aurons Juan Cuadrado 2 disponible, nous devons tous penser uniquement au terrain. Rien ne change, il faut marquer des points. Demain, ce sera difficile car la Talenta est en forme. Il faut gagner car cela nous permettrait d'assurer la 7e place, a déclaré le technicien italien. Depuis le début de la saison, Paul Pogba a été éloigné des terrains de foot dus à une blessure au genou droit, ce qui l'a poussé à subir une opération du ménisque. De plus des problèmes de famille avec son frère, concernant l'affaire de Maraboutage n'ont fait que détériorer sa situation en équipe de France et son image hors des terrains. Il faut noter que, l'international français, est absent des terrains de foot depuis au moins 6 semaines et a manqué la Coupe du Monde au Qatar. Après l'Italie faisant un tour en Ligue des champions, d'où à quelques jours de son duel le PSG commence à sérieusement s'inquiéter dû à plusieurs pépins physiques de certains cadres du vestiaire parisien. Pour leur prochaine rencontre, le Paris Saint-Germain doit accueillir le Bayern Munich, pour le compte des 8e de finale pour le match allé ce 14 février. Selon le quotidien l'équipe, plusieurs joueurs seraient pressentis indisponibles, dû à l'état physique douteux de certains cadres, à environ 3 semaines de ce choc face à une équipe municoise qui ne cesse d'impressionner sur la scène internationale. Pour le moment 4 noms sont cités, à l'instar de Neymar toujours touchés à la cheville. Presnel Kimpembe, indisponible depuis le mois de novembre, suite à ses pépins au tendon d'Achille. Mokiole et Achraf Hakimi qui sont eux aussi incertains pour cette rencontre contre le champion d'Allemagne. D'après vous si ses absences sont confirmées, le Paris Saint-Germain pourra t'y le faire face au champion d'Allemagne sans grande difficulté? Après le championnat français nous allons vers le championnat espagnol pour vous donner toute l'actualité de ces dernières heures. Nous apprenons que la presse espagnole dévoile quelques petits détails des propos d'un dirigeant parisien sur Kylian Mbappé en affirmant que le seul club qui peut le faire sortir d'ici est le Real Madrid. Rien n'est impossible dans le football, mais nous pourrions demander 400 millions d'euros, ou même ne pas lui mettre de prix. Ces publications sont confirmées par le média anglais The Athletic qui se penchait toujours sur le dossier du transfert de Kylian Mbappé, ce qui aurait rendu fou de rage l'international français. Surpris par ces déclarations, qui font état d'un prix jugé prohibitif par Kylian Mbappé, qui pour lui serait comme une prison pour le pousser à rester à Paris jusqu'à la fin de son contrat, il serait donc en rage contre la direction parisienne. Pour l'instant du côté du Real de Madrid, la venue du Parisien est toujours au rendez-vous, mais pas pour une somme de 400 millions d'euros. Selon le média, les dirigeants merengués ont toujours l'intention de recruter l'international français, et ils se sont déjà fixés la limite maximale du montant à débourser pour le recruter et il ne sera jamais de plus de 200 millions d'euros sur la table, et il espère que Kylian Mbappé mettra la pression pour forcer son départ avant la fin de son contrat. Toujours en France nous apprenons que ancien joueur du Paris Saint-Germain Daniel Alvis a été arrêté par la police espagnole pour des faits graves. Effet la star brésilienne, est accusé de viol sur une jeune femme de 23 ans. Selon les médias barcelonais, il n'y pas eu de traitement de faveur pour la star brésilienne pour ses premières heures derrière les barreaux. Dès son arrivée, il était soumis à la séance de prise d'empreintes digitales, de photos, et a été conduit dans son dortoir, d'où il a passé la nuit seule. Pour le samedi, il a eu droit à un rendez-vous avec un psychologue de la prison, mais aussi plusieurs visites de ses amis et connaissances, mais aussi un entretien médical. Pour le moment selon les enquêteurs, certaines incohérences dans son témoignage et certaines preuves accablantes ont justifié l'entrée du latéral droit brésilien en prison. Face à ces accusations, le président des Puma, Leopoldo Silva a annoncé avoir mis fin au contrat en déclarant, en ce qui concerne la procédure judiciaire à laquelle fait face le joueur Daniel Alvis, et pour laquelle il est détenu en Espagne, nous avons décidé de communiquer ce qui suit, le club Universidad Nacional a pris la décision de mettre fin, avec juste cause, à la relation de travail avec le joueur Daniel Alvis à compter de ce jour. Fin de citation. L'ancienne légende du Barça et joueur du Paris Saint-Germain vient de passer deux nuits en prison, malgré le soutien de plusieurs personnalités et de sa femme qui est restée très touchée par la situation. Au regard des faits pensez-vous qu'il est coupable ? Ne va pas ton retomber dans une affaire comme celle de Benjamin Mendy ? N'hésitez pas à donner votre avis en on se fera un plaisir de vous lire et de répondre à vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501